bonjour et bienvenue sur natural thinking aujourd'hui vidéo réaction sur une vidéo que j'ai vu avant-hier et j'ai voulu réagir parce que une fois de plus cette personne ne donne absolument aucun renseignement sur l'endroit où il est zéro et je trouve ça absolument dommage dommage pourquoi parce que cette personne se donne beaucoup de mal à faire des plans à filmer à mettre de la musique etc à faire assez joli montage quand même mais ne donne absolument aucune information sur rien sur rien donc moi je serai un abonné de cette personne je me poserai quand même un minimum de questions parce que quand je regarde ces vidéos j'ai envie d'apprendre quelque chose ça me paraît normal pourquoi faire des vidéos assez longues assez bien faites quand même des images assez jolies ou pas souvent ça c'est pour la prestation de chacun et ne donner aucune information sur l'endroit où on est je trouve ça dommage surtout que cette personne là vous dit à chaque fois qu'elle se trouve dans le milieu où elle est je suis passionné de pour moi quand on est passionné excusez moi si je me trompe dans la définition mais il me semble que quand on est passionné on a des connaissances ad minima on va pas dire qu'on est spécialiste mais on a quand même quelques renseignements même basiques mais qui suffisent à apprendre des choses à une personne qui n'y connaît très rien même des informations basiques c'est pas voilà je sais pas voir une fleur puis dire bah tiens ça c'est une c'est une marguerite parce que la personne qui se qu'on noterait pas les pensées ah bah ouais merci pour l'info voilà des trucs bêtes comme ça il n'y a pas besoin de 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 donner des informations basique plus 250 non même ça mais il n'y a pas il n'y a pas cette personne a a fait une vidéo longue goûtée dans la nature on n'a eu aucun renseignement sur rien on sait pas comment et 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 il a construit l'endroit où il était où il a dormi pendant x nombre de temps on ne sait pas de quoi effet le composé la forêt dans lequel il était on sait pas si c'est l'idée c'était principalement des épineux des feuillus qu'elles sont qu'étaient les plantes qu'il y avait au sol etc je sais pas imaginons des fougères démarche on sait rien on n'apprend rien n'apprend jusqu'à un moment donné ça montre que ça descend que machin qu'on y a ni qu'on y a rien ou c'est tout et dernièrement et qui aurait pu être intéressant en plus pour les les gens parce que cette personne là comme je viens de dire se disait passionné de ou amoureux de barrière zéro info donc je suis désolé c'est dommage c'est dommage c'est comme si on se disait que on était passionné en mathématiques et pour vous présente le bleu un calcul hyper simple que même moi j'arriverai c'est vous dire si c'est simple et puis qui n'arriverai pas à donner la solution bah c'est exactement ça c'est exactement ça c'est à peu près le même fonctionnement de pensée ce que je trouve ça absolument dommage alors c'est pas une vidéo clash ou autre c'est cette vidéo là je joue loin de là mais je trouve dommage que c'est que que cette personne a de ne transmettre pas son savoir pour même le minimum de savoir que cette personne a et je trouve ça triste vraiment parce que voilà on a autant de mal à filmer à faire des collaborations etc pour ne ressortir de là qu'avec des questions et puis aucune réponse c'est quand même dommage je suis désolé comme quand on quand on se dit amoureux de la nature ou autre ou là comme un minimum de renseignements sur les animaux sur les voilà savoir ce que c'est une buse ou un milan noir comme on peut les reconnaître ce genre de choses là mais rien du tout rien du tout c'est dommage c'est fucking dommage c'est dommage là cette personne a été visité une grosse bâtisse dans le pays d'à côté le plat pays et là pareil aucune information aucune information on sait pas quand ça a été construit on sait pas quel genre de de personnes habitaient là bas des bénédictins des dominicains des protestants des machins rien c'est un monastère rien on ne sait rien on ne sait rien ensuite moi j'ai été chercher les renseignements sur cet endroit ça va pas être est très compliqué loin là google à billes d'api hop je vais pas dire le nom parce que tout le monde le sait et pouf une liste je dis attends mais ah oui abandonner pip pipi pouf paf je suis retrouvé en deux secondes et demie en deux secondes et demie ça m'a pris quoi 30 secondes pour trouver des informations en plus j'ai trouvé les informations non seulement un petit résumé etc mais en plus dans un site qui s'appelle urbex.com je sais pas combien de pages sur ce monastère faire un petit résumé de ce machin là puis le délivrer à ses assez à ses abonnés je pense pas que ça casse trois pattes à un canard et c'est pas non plus d'une 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 difficulté monstrueuse on fait la petite présentation de l'endroit et puis après on va visiter ça prend cinq minutes sur une vidéo qui dure trente ça prend cinq minutes de donner des renseignements cinq minutes cinq minutes comme ça les gens savent en plus j'ai vu qu'un youtube a fait la même chose il ya une année le docteur léo a fait avec des potes il aurait été au même endroit et puis ça a l'air d'être un endroit hyper connu c'était censé être abandonné personne n'y avait jamais été il ya des gars il ya des graves partout des des trucs partout il ya eu même des gens qui ont dû squatter qui ont dû faire la fête dedans etc parce que voilà et puis et puis je suis navré mais voilà moi je vois une vidéo comme ça j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'apprendre des choses j'ai envie d'apprendre des choses parce que c'est un endroit que je connais pas et ça m'intéresserait de savoir bah comme j'ai tout à l'heure qui a habité combien de temps la date de construction la bâtisse comme j'ai dit tout à l'heure etc c'est c'est quand même pas bien difficile de surtout qu'en plus avec du réseau visiblement donc il ya moyen de même même de prendre son portable puis de lire ma foi tant pis c'est pas grave tant qu'on donne l'information donc voilà je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que c'est des endroits un endroit assez beau pour information c'est pas du lierre c'est la vie de vierge je suis navré pour un amoureux de la nature je pense que là c'est en plus c'est une plante que tous les paysagistes plantent absolument sur tous les bâtiments campagne ou non il ya la même il ya même des des immeubles sur genève qui qui en sont remplis c'est un bon bref voilà c'est une ville c'est une ville vierge ville vierge du japon partenance issus qu'un qu'est folia ça j'avais appris à l'époque mais j'ai cherché sur google parce que je savais que c'était du japon parce que je me suis souvenu grâce au paysagisme mais voilà il ya des applications pour dire paf ça coûte même pas moi j'en souviens je m'en souviens d'une qui c'était il ya une vingtaine dizaine d'années je crois un peu plus ça coûtait je crois écouter 100 francs suisse une application et ça vous donnait tout moi j'ai pas acheté mais quelqu'un elle utilisait ça de vous donner tous les renseignements que vous vouliez sur la pente que vous aviez devant les yeux je ne sais pas on est on est on a on a la chance d'avoir des smartphones internet etc pour trouver les informations à une vitesse grand v et non certaines personnes refusent et vous donne absolument aucun renseignement sur ce qu'ils font je trouve ça dommage je trouve ça même limite un manque de respect pour les abonnés parce que je moi je ne sais pas si je vous comme je le répète pour la troisième fois mais quand je quand je quand 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 quelqu'un me montre une bâtisse ou autre et puis que c'est fait pour ah bah je m'attends à ce qu'on me donne des renseignements basique dessus mais hyper basique comme je disais ça prend cinq minutes de prendre les renseignements pas de donner de données informations à ses abonnés ça prend cinq minutes c'est quand même pas bien difficile bon dieu zut on serait 20 ans en arrière allez on va dire 25 comme ça ça fait un laps de temps pardon un peu plus long oui là effectivement il aurait fallu se balader avec des gros livres etc machin machin mais quand on fait des trucs comme ça si on veut pas utiliser internet on va à un centre d'information dans une mairie ou autre pour savoir l'historique du truc on se fait faire une photocopie et puis on débarque avec la feuille on l'a fait des surlignages avec un avec un stabilo et puis on envoie les informations au spectateur pour qu'ils soient accrochés pour que c'est vachement intéressant etc etc alors la visite c'est voilà c'est sympa machin gna 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 etc mais à un moment donné sans information ça fait ça fait ça fait c'est du stéphane plaza quoi on visite un appartement je souhaite bon voilà il ya x nombre de pièces là il ya des chambres on sait pas ce que c'était voilà ah puis là il y avait ça ouais ah puis là c'était les toilettes bah ouais on voit le bol de toilettes on boire et lavabo je crois qu'il ya même une baignoire bah ouais je crois que c'est ça c'est une salle de bain ouais c'est comme si vous voyiez une un endroit avec une cuisinier ah bah c'est la cuisine ouais merci on l'avait vu pour tout faire si c'est pour dire ça bah non dit rien quoi donc voilà je je comme je dis je le répète je trouve ça dommage quand on se présente comme étant passionné de x ou y machin et puis de ne pas transmettre son savoir ou le savoir qu'on aurait appris avant de faire la vidéo ou même pendant pourquoi pas comme je dis il ya internet on a les smartphones qui nous permettent d'y accéder pourquoi ne pas utiliser ça c'est pas grave c'est pas grave tout le monde le fait donc on prend les informations pouf on les pose pendant la vidéo avant la visite comme je disais tout à l'heure au début on lit le truc et puis on dit maintenant allons-y visiter et puis papa mais voilà c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça ce serait encore beaucoup ce serait nettement plus intéressant pour tout le monde pour la personne qui fait la visite et puis pour les spectateurs parce que la personne qui fait la visite apprend là où il se trouve comment ça a été construit que c'est l'historique et puis en plus il informe son audience de ce qu'il a appris en lisant les informations sur l'endroit c'est absolument basique c'est comme pour les forêts c'est la même chose on peut trouver des informations dessus aux cadastres je pense voilà ça a été planté en je sais pas moi où elle est d'origine où c'est une forêt qui a été plantée en je sais pas moi autant des romains autant de je sais pas quoi on s'en fiche voilà composé de ça 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 comme essence et puis voilà et puis dans la région il y a ça 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 et ça comme comme rapace comme oiseau comme fait l'idée diverse etc je moi je sais pas moi je fais je 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 j'ai fait des vidéos un petit peu moqueuse comme ça sur le truc mais voilà je montrais des trucs en disant bien que j'avais fait du paysagisme donc j'avais encore quelques quelques notions mais voilà je disais ben ça c'est ça ça c'est ça cette plante là c'est ça et c'est ça voilà ça franchement ça il ya on a on a il ya tous les outils qu'il faut pour bien faire mais si c'est pour mal faire à la fin c'est absolument dommage je suis navré c'est dommage alors je dis pas que qu'il faut faire comme je dis loin de là chacun fait comme il veut mais je trouve dommage encore une fois que quand on fait des vidéos sur un an sur des endroits x ou y ne pas avoir les informations et puis surtout de donner des informations qui sont absolument fausses qui plus est parce que parce que voilà c'est dire prendre des renseignements sur un endroit ça prend cinq minutes soit on y va en présentiel à la mairie de x endroits etc ou s'il ya des centres d'information on va là bas et qu'on se renseigne il y aura peut-être même un dépliant moi j'avais fait j'avais fait des sur mon nom de la communauté j'avais mis le château de prangins là où j'habitais avant j'avais été visité etc j'avais mis des trucs bon ça intéressait personne malheureusement mais voilà il y avait il y avait j'avais photographié tout l'historique etc 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 j'avais même je crois il me semble que j'avais même lu un petit peu le dépliant voilà ça prend deux minutes bon dieu c'est quand même pas difficile de distiller deux trois informations comme je le répète même basique mais qui apprend aux gens qui n'iront pas et qui n'y ont qui n'iront pas là bas et puis ou alors qu'ils n'y ont jamais été même en habitant là bas bah d'apprendre des choses même les plus simples c'est pas grave de toute façon si ces personnes là connaissent pas même la formation la plus ridicule ça va être intéressant c'est 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 simple voyez c'est c'est quand on prend autant de mal avec autant de matériel pour faire des belles images pour mettre de la musique à tel et tel endroit etc etc pour que ce soit bien fait pour que ce soit dynamique et tout et tout et puis qu'à la fin on sort de x nombre de minutes de vidéos avec rien au bout à part une visite voilà je veux dire comme plus c'est une visite d'appartement la cuisine la salle de bain le grenier la grand-mère empaillée enfin je sais pas ouais super et puis après qu'est ce que j'ai appris bah rien du tout je sais pas si c'est un immeuble où l'appartement est un immeuble ancien récent machin bon après on l'aurait vu on se rendu compte sur la vidéo mais sur les images mais je veux dire c'est pour peu que ce soit un vieux bâtiment bah il a été construit quand en 1960 en fin 18ème j'en sais rien enfin fin 19ème pardon j'en sais rien voilà je veux dire voilà il y a plein d'informations qu'on peut avoir mais il faut les distiller ça rendrait le contenu beaucoup plus beaucoup plus dense en informations que juste bah un album photo entre guillemets parce qu'au fond bah sans explication ni rien bah c'est un album photo c'est comme de regarder un magazine où il y a où vous avez juste maison Paris maison New York puis il y a rien d'autre dessous voyez voilà c'est à peu près comme ça que voilà je trouve ça dommage mais en fait c'est ça cette vidéo c'est que je trouve ça dommage de se donner autant mal que ce soit que ce soit cette personne là ou d'autres qui font le même type de vidéo ou même sur d'autres sujets et qui ne destillent aucune information soit venant d'elle même soit venant d'un truc qu'ils auraient éventuellement lu c'est ça surtout que je le répète pour la quatrième fois il y a internet il y a tout ce qu'il faut et puis s'il n'y a pas de réseau bah on cherche l'information en amont c'est à dire qu'on fait des photocopies au mieux ou des captures d'écran sachant que là-bas il n'y aura peut-être pas forcément dans le rouvre il n'y aura pas forcément de réseau comme ça bah au cas où effectivement il n'y a pas de réseau et bah je peux lire voilà il y a ça 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 et ça voilà ça prend je vous dis ça prend 10 minutes 5-10 minutes de faire cet effort-là je ne sais pas moi donc voilà moi ce que j'aimerais c'est que ces gens-là qui se disent passionnés d'eux et bah le prouvent le montrent montrent qu'ils savent des choses quitte à se tromper pour une date ou autre c'est pas grave limite si je trompe de 10 ans c'est pas la fin du monde pour une baptiste ou autre c'est pas grave mon dieu voilà tant qu'il est dans la bonne fourchette ça va c'est pas mais voilà ce que je veux dire par là c'est que si on est passionné de quelque chose qu'on le dise qu'on le prouve qu'on 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 transmette son savoir il faut transmettre son savoir pas tout le monde arriverait bien le faire mais voilà il y en a certains qui font des dessins pour les les leurs livres et bah on sait que cette personne-là a des connaissances en parce qu'il par ses livres qu'il a vendus etc avec son compère et bah on sait qu'il sait qu'il s'est renseigné et qu'ils se sont renseignés et qu'ils ont transmis le savoir qu'ils ont été chercher alors bien sûr c'est des livres ça prend beaucoup plus de temps mais pour dire que voilà faire un travail sérieux parce qu'ils sont on est passionné ça prend pas 5 minutes ça peut prendre 20-30 minutes 1 heure 2 heures 2 jours 3 jours mais voilà on donne un un super rendu avec des informations voilà je suis content j'ai fait un bon travail je suis ravi bon ravi i-e ça peut être aussi une femme qui filme on s'en fiche ça est unisexe et puis voilà donc c'est c'est pas c'est pas contre la personne autre c'est juste de dire que tant d'efforts pour ne rien distiller au niveau information encore une fois pour la septième fois au moins je trouve ça dommage oui je répète toujours que c'est dommage parce que c'est c'est triste encore une fois de se donner autant de mal pour au fond de ne donner aucune information à ses abonnés et aux gens qui voudraient éventuellement s'abonner parce qu'ils ont vu ça par curiosité voilà si on fait les mêmes vidéos que l'autre qu'une autre personne en l'occurrence cette histoire de monastère et puis qu'on a écouté cette vidéo puis qu'on dit bah tiens il n'a pas dit il ne fait pas d'historique sur le truc etc bah moi je vais le faire comme ça j'upgrade j'augmente l'intérêt parce que moi je donne l'information que ces gens là avant moi n'ont pas donné peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon site ou que sais-je ou peut-être parce que les informations n'étaient pas n'étaient pas forcément trouvables à l'époque j'en sais rien on s'en fiche voilà ils n'ont pas donné de date de construction de machin de machin bah moi je vais le faire comme ça on ne pourra pas dire que c'est du plagiat à autre c'est la même vidéo mais avec les renseignements en plus et puis j'ai plus de vues et puis j'ai le plus d'intérêt aux gens qui voudraient s'abonner à ma chaîne et puis et puis et puis c'est que du win-win c'est que du win-win c'est que gagnant-gagnant et puis ça permet de recevoir des informations pour soi-même et puis une fois qu'on les a reçus je le répète aussi pour la énième fois dans cette vidéo pour pouvoir transmettre le savoir que j'ai appris voilà c'est simple c'est simple donc encore une fois et pour la dernière fois avant d'arrêter la vidéo on a tous les outils qu'il faut pour donner des informations à ses abonnés on a les smartphones on a avec les applications pour reconnaître les éventuelles plantes les éventuelles plantes etc si on ne sait pas ce que c'est voilà les informations sur les bâtisses qu'on visite parce qu'on peut trouver ça assez facilement encore une fois soit à la mairie soit dans les centres d'information soit sur Google etc ou Safari enfin bref voilà il y a il y a on est dans une ère où on peut tout trouver en un clic je vous le dis je le répète il y a 25 ans ces personnes là auraient fait ces mêmes vidéos avec des encyclopédies une encyclopédie sous chaque bras plus deux autres dans le sac parce qu'ils auraient ils auraient dû ils auraient dû aller chercher à la bibliothèque les informations sur les sur ces différents monastères abbayes et forêts ou qu'est-ce que vous croit que vous cherchiez voilà oui et puis en plus le livre sur les monastères de la région X machin 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 quel que soit le pays etc etc donc voilà ça aura été encore plus compliqué parce que la recherche aura été plus plus longue et plus dure mais voilà c'est encore une fois je le répète il faut quand on est passionné il faut donner des informations aux gens pour prouver qu'effectivement on l'est et puis par respect pour son audience bon dieu sinon c'est juste c'est comme faire un film de vacances quoi on se filme à la plage on se filme dans la piscine on se filme à l'hôtel on se filme machin puis il n'y a pas d'explication c'est juste un film qui tourne comme ça comme un peu des diapositives dans une exposition qui serait juste là en guise d'animation puis ça passerait puis pas de commentaires ni rien c'est la même chose c'est dommage encore une fois c'est dommage c'est dommage ce n'est pas contre mais c'est pour dire allez il y a moyen d'augmenter son audience etc en faisant les choses même un tout petit peu mieux et puis pouf on gagne de l'intérêt voilà tout simplement voilà ce n'est pas une vidéo clash ce n'est pas une vidéo nanani c'est juste pour dire quand on fait un contenu x ou y on donne l'information moi j'essaie de donner l'information par mes mon savoir pour que j'en aille sur le sujet et puis quand je lis les livres et autres l'information est dans le livre et puis comme j'ai toujours dit pardon quand un passage correspond à ce que j'aurais pu avoir vécu dans ma vie et bien je renvoie mon expérience de ce passage dans ma propre vie voilà on me croira on me croira pas mais j'ai pas de raison de mentir parce que c'est pas mon envie et puis je mens trop mal pour que j'ai besoin de mentir parce que ça se verrait tout de suite sur ma tronche que je mens donc intérêt zéro voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas les gestes qu'il faut pour exister pour ma part vous abonner liker commenter mettre la petite cloche et puis voilà comme ça ça me permet d'avoir des vues et puis éventuellement d'augmenter mon audience merci beaucoup ciao 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 – Sous-titrage FR 2021